Musique Aujourd'hui, nous allons passer à un espace réticulé qui se trouve au sein de la cellule. Cette partie réticulée au sein de la cellule, on l'a appelée réticulant endoplasmique. Réticulant, c'est un réseau enchevêtré, réticulé, au niveau duquel il va y avoir un ensemble de canalicules qui se trouvent à l'intérieur endoplasmique. Donc ce réticulant endoplasmique, c'est une partie de la cellule au niveau de laquelle il va y avoir non seulement la synthèse des protéines, mais aussi la détoxification. Donc ce réticulant endoplasmique est présent au niveau des cellules eukaryotes. On l'avait dit au début de l'année qu'il est absent au niveau des cellules prokaryotes. Donc ce réticulant endoplasmique, on le retrouve au sein de la cellule et exactement plus très proche de la membrane externe du noyau, mais aussi au niveau de toute la cellule. Ce réticulant endoplasmique modifie bien sûr la structure de toute la cellule en synthétisant bien sûr des protéines et en expédiant ces protéines vers l'appareil de Golgi. Ce réticulant endoplasmique, on le divise en deux parties. Un réticulant endoplasmique lisse et un réticulant endoplasmique granuleux. Le réticulant endoplasmique lisse est formé essentiellement de membranes. Par contre, le réticulant endoplasmique granuleux ou rigueux est formé par les membranes, la lumière ou bien le contenu membraneur et bordé de ribosomes. Ce réticulant endoplasmique, il a plusieurs noms. Le nom commun, le nom classique, c'est le réticulant endoplasmique. L'ancien nom, l'ancienne dénomination, c'est l'ergastoplasme. Maintenant, ce réticulant endoplasmique, on peut le trouver selon, bien sûr, les cellules et on l'a spécifié et on l'a donné des noms différents. On l'appelle corps de nisse au sein des cellules nerveuses, des neurones, et les corps de berg au sein des hépatocytes. Donc, cela montre bien que ce réticulant endoplasmique est présent au niveau de toutes les cellules. Et là, ma foi, ce réticulant, il n'a pas la même importance au niveau de toutes les cellules. Parce qu'au niveau des cellules embryonnaires, il devient plus développé au cours de la différenciation cellulaire et la spécialisation fonctionnelle. Et je m'explique. Là, je dirais que ce réticulant endoplasmique, spécifiquement, spécialement, le réticulant endoplasmique lisse, il est réduit chez le nouveau-né. Cela veut dire que chez le nouveau-né, nous n'avons pas de réticulant endoplasmique lisse dominant. Et c'est pour cette raison que la détoxification au sein des nouveau-nés, bien sûr, est réduite. Et ils sont vulnérables à toutes les intoxications. Bon, ensuite, on a dit au niveau des cellules embryonnaires. Parce que dans les cellules embryonnaires, ce sont des cellules qui vont se différencier structurellement et elles vont se spécialiser fonctionnellement. Donc, ces cellules ont besoin de protéines, ont besoin de lipides, ont besoin de glucides. Cela veut dire que le réticulant endoplasmique doit être présent. Pourquoi ? Pour assurer ce rôle de spécialisation fonctionnelle et cette différenciation cellulaire. Toutes sortes de membranes auront besoin, bien sûr, de protéines, de glucides et de lipides, comme on l'a vu au début. Donc, c'est pour cette raison que ce réticulant endoplasmique occupe toute la surface de la cellule quand celle-ci est active. Il est réduit. Il assure la maintenance de la cellule quand la cellule est au repos. Ensuite, il diffère d'une cellule à une autre. Il est très dominant au niveau des cellules secrétrices. Pourquoi ? Parce qu'il y a une activité intense de sécrétion. Et cette activité intense de sécrétion a besoin de protéines, a besoin de lipides, a besoin de glucides. Bon, là, on met en évidence la biogénèse du réticulum endoplasmique. La biogénèse du réticulum endoplasmique, c'est à partir du REG qu'il va y avoir expansion, il va y avoir dilatation, augmentation de la membrane du REG. Et cette partie sera dénudée, ne contient pas de ribosome. Elle va donner, bien sûr, le réticulum endoplasmique lisse. Il y a une expérience qui a été faite par Palad. Et Georges Palad, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis en évidence le rôle du réticulum endoplasmique. Comment ? Il a utilisé des produits, des éléments radioactifs. On a eu l'occasion d'en parler de ça. On a dit l'hydrogène 3, l'oxygène 18, le carbone 14, le chlore 37, etc. Ce sont les éléments radioisotopiques. Et vous avez étudié ça aussi en chimie. Là, ces éléments vont être, bien sûr, fluorescents. Donc on va suivre le cheminement de ces éléments au sein, bien sûr, de la synthèse des protéines. Dans le réticulum endoplasmique, dans l'appareil de Borgie, dans les vésicules de sécrétion et jusqu'à l'extérieur de la cellule. À partir de ce principe, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris, bien sûr, avec son équipe, il a travaillé sur des cellules pancréatiques exocrines. Parce que l'année prochaine, incha'Allah, en deuxième année, vous allez étudier le pancréas. Et le pancréas, il va y avoir un pancréas endocrine et un pancréas exocrine. Le pancréas endocrine, c'est bien sûr l'insuline, le glucagon, la somatostatine, etc. Et le pancréas exocrine, c'est le sucre pancréatique proprement dit. Donc cela correspond à l'utilisation de la leucine trissier. Ça veut dire que la leucine, c'est un acide aminé qui est formé par une fonction acide et une fonction amine. Et dans la fonction acide et amine, il y a le proton H+, et il y a l'hydrogène. Cet hydrogène, qu'est-ce qu'il fait ? On a utilisé de l'hydrogène radioactif. Et là, quand on a utilisé l'hydrogène radioactif, on l'a appelé le trissier, donc l'hydrogène trissier. Cette leucine est marquée par cet hydrogène trissier durant plusieurs minutes. Donc la première des choses, j'ai essayé de résumer cette expérience. Et là, en résumant cette expérience, il s'avère qu'il correspond au pulse dans un milieu de culture contenant un précurseur marqué. Ça veut dire que le pulse correspond au marquage radioisotopique. Ça veut dire qu'on suit le chemin effectué par l'hydrogène trissier dans l'acide aminé au sein de la protéine. Je répète, nous avons l'hydrogène marqué, l'utrition. Deux, l'acide aminé, la leucine. Trois, la protéine qui contient l'acide aminé marqué. Et on va suivre le chemin de cette protéine. La première étape, c'est l'étape pulse. La deuxième étape, quand toute la radioactivité a été éliminée, ça veut dire qu'on le produit, ça y est, il est synthétisé, il est éliminé. Et les cellules seront remises dans un autre milieu de culture avec la leucine, mais froide, ça veut dire non marquée. Et là, cette deuxième étape, après 15 à 20 minutes, c'est le phénomène Chase ou bien Chase. Ce phénomène est appelé un phénomène froid. Pourquoi ? Parce qu'il contient le même précurseur, mais cette fois-ci non marqué. Ça veut dire que le précurseur, il est là, la leucine, mais la leucine n'est pas marquée. Donc, la leucine, qui est un acide aminé, et dont vous avez eu l'occasion d'étudier la synthèse et la structure des protéines en biochimie, il va s'intégrer et s'incorporer dans les protéines lors de leur synthèse. Ça veut dire que nous avons deux phénomènes. Un phénomène pulse au niveau duquel on va retrouver la leucine trissier, et le deuxième, le phénomène au niveau duquel il n'y a pas de leucine marquée. Voilà un petit schéma au niveau des cellules pancréatiques. On a mis en évidence, ici, voilà le réticulum endoplasmique avec la leucine marquée. Après 3 minutes, ça passe dans l'appareil de Golgi. Voilà 3 minutes. Après 3 minutes, donc au bout de 7 minutes, donc 3 minutes, elle s'incorpore dans le réticulum endoplasmique. Après 3 minutes, jusqu'à 7 minutes, c'est au niveau de l'appareil de Golgi. Et après 2 heures, je retrouve la leucine trissier. Voilà la leucine trissier au niveau des vésicules de sécrétion. Et là, je dirais que ce chemin permet de suivre le cheminement, le passage des substances du milieu de synthèse, qui est le réticulum endoplasmique granuleux, jusqu'à l'appareil de Golgi et jusqu'au vésicule de sécrétion. Et là, nous aurons l'occasion aussi d'étudier la structure de l'appareil de Golgi avec toutes ces parties, la phase 6, la phase médiane et la phase 13. Nous aurons l'occasion d'étudier ça dans le chapitre de Golgi. Quelle est la conclusion qu'on peut tirer de cette expérience ? La conclusion est la suivante. Durant la phase 16, on peut observer le devenir des protéines radioactives. Sauf qu'après chaque temps de chaise, l'équipe a réalisé une autoradiographie au temps 0, 15 minutes et 20 minutes. Et là, ça me permet de définir et de dire, voilà, à T1 minute, on trouve la radioactivité principale dans le RER, à T15 minutes, on trouve dans l'appareil de Golgi et à T20 minutes, on trouve au niveau du milieu extra-cellulaire. Voilà T1, T2 et T3. T1, c'est au niveau du réticulum endoplasmique. T2, c'est au niveau de l'appareil de Golgi. Et T3, c'est au niveau, bien sûr, du réticulum, et du vésicule de sécrétion. C'est pour cela que j'ai dit, quand on a marqué, on l'a appelé l'étape PULSE, ensuite, on n'a plus marqué le cintral trissier. Ça veut dire qu'on a suivi le chemin effectué, bien sûr, toujours quand on a remis, dans le milieu de culture. On a deux types de réticulums. Un réticulum endoplasmique granulot et un réticulum endoplasmique lisse. Si on compare, comme je l'ai dit tout à l'heure au début du cours, que la quantité du réticulum endoplasmique au niveau de différents types cellulaires, bien sûr, n'est pas la même. Selon la nature des cellules, un, deux, selon, bien sûr, l'état physiologique de la cellule. Est-ce que la cellule est en repos ou bien la cellule est en activité ? Exemple, on a, par exemple, la quantité de réticulums dans deux types cellulaires. Voilà le REG, lisse et granuleux, au niveau des hépatocytes, 35%, 16%. Au niveau du cellule pancréatique, 60% de REG et 21% de REL. La structure et l'ultrastructure, ça veut dire la structure au microscope optique et au microscope électronique. Au microscope optique, on a, bien sûr, un réseau membraneux qui a une membrane et un contenu membraneur. La membrane, en général, c'est comme la membrane, similaire à la membrane plasmique, sauf qu'il y a, bien sûr, des différences dans la structure et la texture. Là, dans la structure, exemple, dans les dimensions, la membrane du RE est moins épaisse que la membrane plasmique. Elle contient d'autres protéines que la membrane plasmique ne contient pas. C'est pour cela qu'on a dit, quand on a étudié la membrane plasmique, on avait dit que la membrane plasmique, c'est une référence, sauf que toutes les membranes ont leur spécificité en fonction de la différenciation cellulaire et la spécialisation fonctionnelle qu'il y a eu durant l'embryogenèse. Et vous allez étudier l'embryologie. Et dans l'embryologie aussi, vous allez mettre ça en évidence. Et vous allez suivre, avec M. Gtaf, que depuis la division jusqu'au troisième mois, il va y avoir une évolution des cellules embryonnaires. Donc, des parties de la membrane du RE sans continuité avec la membrane externe du noyau, ça a été déjà dit. L'une de la structure, on a sur le coup de mains observé que les membranes apparaissent ratifiées, épaises de 60 angstroms. Et on avait dit que la membrane plasmique, c'est 75 angstroms. Présentant une face luminal ou bien le contenu membraneur ou la face intra-réticulaire, il y a l'intérieur du réticulant, et une face extérieure qui est bien sûr la face hyaloplasmique ou bien cytoplasmique. Le REG est composé par des cavités aplaties, délimitées, bien sûr, ou bien ornées, ornées, en est recouverte, par des ribosomes. En continuité avec l'enveloppe nucléaire, ça a été déjà dit, le RE, elle est composée de tubules, uniquement de membranes, bien sûr enchevêtrées, c'est pour cela réticulées, c'est pour cela qu'on a appelé réticulants, et par des cavités périphériques circulaires. L'isolement des membranes du RE, voire technique d'analyse, on a déjà vu ces techniques d'analyse, on a déjà parlé de l'UCD et l'UGD, ultra-centrifugation différentielle, ultra-centrifugation sur gradient de densité. On a eu l'occasion de voir dans les techniques, et à partir de ces techniques, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris le reticulum endoplasmique, on a utilisé l'UCD, ça veut dire, on a utilisé une ultra-centrifugation différentielle, chaque fois, on augmente, bien sûr, le nombre de tours dans la centrifugation, et là, qu'est-ce qu'on a fait ? Progressivement, au début, on a obtenu des fractions de microsomes, ensuite des fractions de membranes de ribosomes, et chaque fois, on augmente le grossissement, pardon, on augmente la centrifugation pour avoir, pour mieux, bien sûr, séparer les différents constituants. L'analyse biochimique des membranes du REG, le REG, en général, sont constitués par 70% de protéines et 30% de lipides. Les lipides, ils ont une faible teneur en cholestérol par rapport à la membrane plasmique et une quantité élevée en phospholipides à chaînes d'acides gras insaturés. Là, je me réfère au cours de la membrane plasmique. Ça déduit, je déduis quoi ? Je déduis une chose, que du moment que cette membrane contient des acides gras insaturés, donc, elle est plus fluide, elle est très fluide. On avait dit que la fluidité est conditionnée par la longueur des chaînes et la saturation des acides gras. Et ici, on a affaire à des acides gras non saturés, ce qui dote la membrane d'une importante fluidité, exemple de lipides, de l'olicole. Les protéines présentes sont essentiellement enzymatiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a une activité enzymatique intense de passage des substances. Et tout à l'heure, incha'Allah, je vous mettrai en évidence comment passent les protéines à travers les pores de la membrane du réticulum endoplasmique. Les protéines enzymatiques comme les pompes calcium ATP phosphataziques. Alors, les pompes ATP phosphataziques, en général, je les retrouve, si ma mémoire est bonne, je les trouve au niveau du réticulum endoplasmique lisse des cellules musculaires qu'on appelle communément un réticulum sarcoplasmique. Et le réticulum sarcoplasmique au sein des muscles, il contient des ions calcium à l'intérieur de ce réticulum sarcoplasmique. Et par conséquent, quand il va y avoir une excitation, le calcium, il va sortir. Et en physiologie aussi, vous allez étudier le phénomène de contraction musculaire, proprement dit, ce calcium ira directement à l'anthroponicé pour changer la conformation de la molécule. Et par conséquent, il va y avoir ce fameux glissement des filaments fins à l'intérieur des filaments épais. Nous avons aussi des protéines structurales, les récepteurs SRP qu'on verra tout à l'heure, les protéines signal, et les snares, on verra au niveau de l'appareil de Golgi. Les glucides, les membranes du REG, sont pauvres en glucides. Sauf qu'au niveau de la membrane plasmique, quand on a parlé de la symétrie membranaire, on avait dit que les glucides se trouvent à la face externe. Par contre, dans le réticulum endoplasmique, on le trouve du côté luminal ou bien sur le côté interne. On trouve aussi des protéines synthétisées comme les IG, les immunoglobulines, au niveau des plasmosistes. Le procollagène, dans la synthèse du collagène, si aussi ma mémoire est bonne, et là, on avait dit qu'on a le procollagène, le préprocollagène, le procollagène et le collagène à l'extérieur. Mais les fibroblastes aussi, ce sont les cellules qui synthétisent les fibres. Donc, tout cela nous permet de dire que le réticulum endoplasmique granuleux, quand il est là, il est là pour les protéines. Le réticulum endoplasmique lisse, quand il est là, il est pour les lipides, les phospholipides, le cholestérol, etc. Voilà le schéma au niveau duquel je vais mettre en évidence les différentes étapes qui permettent à une protéine de traverser les canaux qui se trouvent au niveau du réticulum endoplasmique. Ma foi, au début, nous avons, bien sûr, un peptide signal. Ce peptide signal, il arrive, ce qu'on appelle la séquence signal, cette séquence signal, elle est là, la protéine est toujours en train d'être synthétisée. Ce peptide signal, il arrive, il est reconnu par une SRP, Signal Recognition Particle, particule de reconnaissance du signal. Cette particule, elle va s'associer à cette séquence signal et quand elle va s'associer à cette séquence signal, toujours dans la face extracellulaire, d'accord, c'est plutôt extra-reticulaire, donc côté cytosol, voilà, il va y avoir formation d'un complexe. Une fois que la SRP s'associe à cette séquence signal, la traduction est bloquée. Il n'y aura plus de nouvelles, de nouveaux acides aminés qui seront associés à la protéine. Ensuite, après avoir formé ce complexe, cette dernière va directement, vous voyez comment, il va y avoir une complémentarité entre le complexe SRP, séquence signal et le ribosome en entier avec un récepteur, Moustakbel, un récepteur de la SRP qui se trouve au niveau des membranes du réticulum endoplasmique. Ensuite, formation d'un complexe, il va y avoir un complexe. Dès que le complexe est formé et il va se déposer sur le translocateur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va y avoir cette reconnaissance. Ce dernier va s'ouvrir pour laisser le passage, bien sûr, de la séquence signal avec la protéine. Une fois que ce translocant est ouvert, avec l'aide bien sûr du GTP, de l'énergie. Une fois que ce translocant s'ouvre, la SRP se détache, le récepteur reprend sa position initiale, la SRP se détache, la protéine pénètre et la protéine continue sans chemin vers le milieu luminal, vers l'intérieur du reticulum endoplasmique. Je répète encore, je récapitule. Voilà, je récapitule. C'est, bien sûr, voilà, c'est un phénomène physiologique, proprement dit, qui est divisé en étapes. 1. Le ribosome commence la traduction de la protéine, démarre par la séquence signal du côté interminable. Ensuite, quand la SRP reconnaît le signal de la protéine lors de la traduction, elle s'y fixe et suspend celle-ci, la traduction bien sûr, plus, plus d'aminoacide, acide aminé ajouté, pas de contact, le cytosol quand il est fermé. Ça veut dire qu'ici, quand la SRP s'associe avec cette cirque signal, la traduction est bloquée et par conséquent, il n'y aura plus de nouveaux acides aminés qui seront associés à la protéine. Ensuite, le ribosome s'installe, pardon, une fois liée à la SRP se fixe sur son récepteur membraneur, la SRP seule ne peut s'y fixer, on trouve à proximité du récepteur SRP un translocateur. Voilà le translocateur. Donc, il va y avoir non seulement la séquence signal, la SRP et le translocateur. Ça, c'est le récepteur de la SRP. Donc, une fois qu'on a un complexe formé par séquence signal, la SRP, le récepteur de la SRP et le translocateur. Donc, tout cela, l'objectif, c'est quoi ? C'est d'ouvrir le translocateur. Une fois que ce complexe est formé, ce translocateur va s'ouvrir et la protéine va passer. Et là, la protéine, voilà, on a donc une protéine luminal qui pourra devenir extracellulaire. Luminal parce qu'elle est dans le ribosome. Ensuite, dans des vésicules, elle va passer à l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, elle va passer sous forme de vésicule vers le milieu extracellulaire. L'isolement des membranes du REL, la même chose par les techniques UCD et UGD. L'analyse biochimique des membranes du REL, c'est toujours une grande quantité de protéines et quelques lipides. Sauf que les lipides, ici, c'est la même chose, c'est des acides gras non saturés, donc pratiquement c'est le même prototype, sauf que pour les membranes du REL, on a une particularité, elles contiennent des cytochromes P450. Les cytochromes P450, ce sont les cytochromes qui assurent la détoxification. Les glucides toujours vers la face luminal et dans la lumière du REL, il y a des citernes, il y a des ions calcium comme au niveau du réticulum sarcoplasmique. Les membranes du REL ont des caractéristiques différentes de celles de la membrane plasmique. elles sont moins épaisses, on avait dit à 5 à 6 nanomètres ou bien 50 à 60 angostrèmes. La membrane plasmique c'est 75 angostrèmes. Elles sont plus fluides, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'acides gras non saturés. Les glucides et les glycolipides se trouvent du côté luminal et non pas du côté extracellulaire comme au niveau de la membrane plasmique. Donc, je récapitule, j'ai mis ça en rouge. Elles sont essentiellement des enzymes parce qu'il y a une activité enzymatique intense intervenant dans la synthèse des protéines, ça va de soi, en présence des ribosomes, dans le métabolisme des lipides et dans la détoxification par le biais des cytochromes P450. Les fonctions, on a déjà parlé des fonctions et je répète encore, le RE assure de multiples fonctions. La biosynthèse par le biais du REG, le stockage et concentration des molécules au niveau de tout le RE et la détoxification au niveau des hépatocytes, des cellules hépatiques par le biais du cytochrome P450. Ils sont présents, le REL et le REG sont présents dans toutes les cellules. Mais la grande spécificité du REL au sein des cellules hépatiques, c'est qu'il y a du REL qui assure la détoxification. Il y a une petite expérience que j'ai, bien sûr, jugée utile de vous la donner, prolifération du REL lisse après traitement d'hépatocytes par le phénomarbital. On rajoute du phénomarbital, on a constaté que la surface du REL augmente. Et l'augmentation de la surface du REL, pourquoi ? Pour assurer la détoxification et l'élimination du phénomarbital. Je reviens à la question tout à l'heure et je vous pose la question, s'il vous plaît. Suivez bien et ça sera pointu. Chez le nouveau-né, chez le nouveau-né, la quantité, la surface du REL au sein des cellules hépatiques est réduite. c'est après six mois que ça se développe. Ça n'a rien à voir avec le système immunitaire pour être plus clair. Donc si, c'est comme une informatique si, 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 donc, si la surface de la cellule du nouveau-né contient peu de REL, si la quantité de REL est réduite, si le REL assure la détoxification, est-ce que le pédiatre doit donner beaucoup de médicaments au nouveau-né ou non ? En fonction de si, 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 donc, il va donner peu de médicaments. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas doté d'un système de détoxification. Le réticulum endoplasmique granuleux, là, je dirais, grosso modo, c'est la synthèse des protéines proprement dites. Et la synthèse des protéines proprement dites, c'est au niveau des travaux dirigés, donc c'est la transcription et la traduction. Donc, c'est la transformation de l'ADN en ARN messager avec les ADN polymérase, etc., la pièce de Kazaki, les Tata Box, etc. Et là, la traduction aussi, je peux la diviser en trois étapes. Initiation, élongation et terminaison. L'initiation, c'est la mise en place du premier acide aminé. L'élongation, c'est l'étape la plus longue, c'est le deuxième acide aminé, etc. Donc, c'est la formation de la chaîne peptidique. Et la terminaison, c'est le signal non-sens, le code en stop. On dira à la protéine, il n'y a plus de triplés à coder. Donc, automatiquement, nous allons dire que la protéine est terminée. Et la traduction aussi, je peux la diviser en trois parties. Un, ce qu'on a appelé la mise en place de l'aminoacide ARNT, formation de la liaison peptidique et translocation. Ça veut dire que toutes ces étapes s'enchaînent par une mise en place d'un ribosome fonctionnel, dans la traduction. deux, la formation de la liaison peptidique. Trois, bien sûr, la translocation et ça continue jusqu'au codon stop. Donc là, les protéines qui synthétisent sont injectées dans la lumière du RE via, à travers, par un port appelé SEC-61. Le SEC-61, c'est, si vous voulez, c'est le port du réticulum endoplasmique, comme au niveau de la membrane plasmique, comme au niveau du noyau. Donc, chaque structure cellulaire a ce qu'on appelle la section 61, c'est le port du réticulum endoplasmique. La synthèse est en dislocation des protéines solubles. Alors là, les protéines solubles, début de la synthèse dans le cytosol, bien sûr, il y a signal d'adressage ORE, signal d'adressage ORE. La différence entre les deux, ici, sans signal d'adressage, c'est au niveau du cytosol, exemple le cytosol, le noyau, la mitochondrie, le péroxysome, la membrane, le plasmocyste, etc. Et ici, translocation dans la lumière du RE. Et la translocation dans la lumière du RE, c'est le phénomène qu'on a vu tout à l'heure, le passage, voilà, le passage des substances, voilà, le passage des substances du cytosol jusqu'à la lumière du RE. Pourquoi on a dit translocation ? Parce que les substances passent par un translocateur. Donc là, je dirais que on passe sans signal d'adressage ou bien avec un signal d'adressage. Et ça me permet de définir et de dire, voilà, nous avons deux étapes. Pourquoi ? Parce que dans la cellule, pour votre information, j'essaie un peu d'être plus rapide au niveau des reticulomes endoplasmiques. On a des ribosomes. Et dans la cellule, on a trois types de ribosomes. On a les ribosomes dissociés, qui sont inefficaces, ils ne synthétisent pas de protéines. On a les ribosomes libres, qui sont associés entre eux uniquement par un ARN messager. Et on a les ribosomes liés, je répète, les ribosomes liés au reticulome endoplasmique par une protéine appelée la riboforine. Je répète, du point de vue structural, quand je vois les ribosomes, je dirais qu'il y a trois types. Il y a les ribosomes dissociés, il y a les ribosomes libres, qui sont associés entre eux uniquement par l'ARN messager, et il y a les ribosomes liés non seulement par l'ARN messager, mais par une protéine appelée la riboforine. Et je rajoute encore ça, stabilisé par les ions Mg2+, ça du point de vue structural. Maintenant, du point de vue fonctionnel, du point de vue fonctionnel, il y a deux types de ribosomes. Il y a les ribosomes actifs, efficaces, et les ribosomes inactifs. Les ribosomes actifs, ce sont les ribosomes libres et liés, parce que les deux synthétisent des protéines. Par contre, les ribosomes inactifs sont uniquement les ribosomes dissociés. La destination des protéines, et là aussi, ça me permet de dire voilà, il y a des protéines qui sont destinées à la cellule, il y a des protéines qui sont destinées à l'extérieur de la cellule. Et là aussi, je récapitule, en général, les protéines qui restent à l'intérieur de la cellule sont synthétisées par les ribosomes libres. Les protéines qui sont destinées à l'exportation à l'extérieur de la cellule sont synthétisées par les ribosomes du REG. Bon, le REL, on a déjà parlé du REL, le réticulum sarcoplasmique. Bon, le cholestérol, c'est bien sûr la synthèse par le REL qui passe directement au niveau des cellules, voient les cellules musculaires et cellules sarcoplasmiques. Donc là, au lieu de dire réticulum endoplasmique des cellules musculaires, on dira directement réticulum sarcoplasmique parce que le cytoplasme c'est le sarcoplasme, l'unité de membrane sarcomère et etc. Dans le métabolisme du calcium, donc, la régulation du calcium avec l'inositol triphosphate, on a eu l'occasion d'en parler dans la membrane plasmique au niveau des travaux dirigés, il joue un rôle dans le contrôle de la prolifération cellulaire, surtout dans la mort programmée et dans le métabolisme cellulaire. Ça veut dire quand il va y avoir un anabolisme et un catabolisme ou bien une mort programmée, bien sûr, c'est l'IP3 qui intervient. Secrétion d'acide chlorhydrique ionisé par les cellules bordantes de l'estomac. Là aussi, on aura l'occasion de voir en deuxième année au niveau bien sûr de l'épithélium gastrique et on va parler des cellules principales, cellules bordantes, etc., au niveau de l'estomac qui vont secréter l'acide chlorhydrique qui intervient dans la digestion. La production de biomembranes, donc le REG, produit des vésicules dites de transition qui engendrent et créent l'appareil de Golgi. Là aussi, au niveau de l'appareil de Golgi, nous avons l'occasion d'en parler. Nous avons le reticulum endoplasmique et la nile, un bourgeonnement de vésicules. Entre l'appareil de Golgi et le REG, nous aurons les vésicules de transition. Il y a une hwaisilet intikalia. Transition entre quoi et quoi ? Entre le reticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Le transport, on a la glycosylation, c'est le transport des protéines synthétisées dans le cytosol vers, bien sûr, la lumière du RE grâce au ribosome. Dans le cytosol, nous avons le peptide signal. On a eu déjà l'occasion d'en parler tout à l'heure, qui sera reçu par une SRP, toujours avec le GTP. Donc, si ma mémoire est bonne, et j'essaie d'être un peu plus pointu, quand on a parlé de la séquence signal, la SRP, le récepteur de la SRP et le translocateur. Donc, c'est une suite d'événements. Le peptide signal est là, il guide vers la SRP. La SRP, avec le peptide signal, forme un complexe, la traduction est arrêtée. Ensuite, cette SRP et ce peptide signal seront reçus par le récepteur de la SRP et sur la membrane du RE, il va y avoir ce complexe qui va entraîner l'ouverture de quoi ? L'ouverture du translocateur et ça permet à la protéine de passer. Vous voyez que tout s'enchaîne, tout s'enchaîne, c'est dans l'ordre chronologique, il y a une full-walkt, ce n'est pas de la littérature, dans la physiologie cellulaire, tout s'enchaîne. Quelques maladies au niveau du réticulum endoplasmique. Malgré l'existence d'un environnement, bien sûr propice au sein de la cellule, on a toujours des anomalies comme nous. Nous, ici, nous sommes avec nos amis et nos frères du centre audiovisuel que je remercie entre parenthèses parce qu'ils sont en train de nous aider, ils ont fourni de grands efforts pour nous aider, en particulier ici, carré M. Abdelnord, je le remercie de tout mon cœur. Nous sommes là et quand on a, quand on parle de ce comportement chacun de nous, y compris vous, mes étudiants, chacun a son comportement qui lui est spécifique. Il a les avantages, il a les inconvénients, il a les qualités, il a les défauts. La même chose, la cellule. Elle a les avantages, elle va produire des protéines. Mais attention, il y a toujours des défauts, une conformation incorrecte. Si on corrige les défauts, l'individu évolue normalement. Si on ne corrige pas les défauts, pour nous, ce sont des déchets qui vont s'accumuler. Ces déchets vont s'accumuler dans des vacuoles appelées protéasomes. Qu'est-ce que ça veut dire protéasome ? Protéasome, protéine, soma, en latin, vésicule. Vésicule, qui contient protéasome. On les appelle comment ? On les appelle ERAD. Endoplasmic Reticulum Associated Degradation. Donc, ce sont des vésicules qui vont récupérer ces déchets et ils vont les dégrader. Pourquoi ? Pour que la cellule n'aura plus de déchets au niveau de la cellule et qui seront accumulés. Maintenant, si le nombre de protéines, la quantité de protéines de déchets est grande et que les RAD n'arrivent pas à dégrader, automatiquement, il va y avoir ce qu'on appelle un stress du reticulum endoplasmique. Ce stress du reticulum endoplasmique, c'est quoi ? C'est que dans toutes les conditions cellulaires, la quantité de protéines comme j'ai dit anormales dont l'organisme n'a pas besoin augmente. Et quand elle augmente, elle sature l'équipement des chaperons. Les chaperons, ce sont les protéines qui aident la protéine à se replier. Donc, si, je dis bien si, ces éléments, ces formations incorrectes vont saturer les chaperons, les protéines ne seront plus repliées. Si les protéines ne seront plus repliées, il va y avoir une anomalie protéique, un. Deux, il va y avoir augmentation de déchets. Donc, augmentation de déchets, saturation des chaperons, qu'est-ce qui se passe ? On dira, c'est le stress du réticulum endoplasmique. Alors, ma question, c'est quoi ? Est-ce que la cellule va rester comme ça ? Et par conséquent, il va y avoir beaucoup de déchets dans l'organisme. Non ! La nature, la cellule, a fait en sorte qu'elle a trouvé des solutions. La première des solutions, c'est quoi ? Les cellules soumises à un stress sont capables de réagir. Elles se défendent. Comment elles se défendent ? Par la réponse UPR, un Fort-Gott Protein Response. C'est-à-dire qu'une réponse, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va augmenter les capacités d'élimination des conformations incorrectes. Et quand elle arrive à éliminer les conformations incorrectes, la cellule est saine, elle est en bonne santé. Maintenant, vous allez me poser la question. Vous allez me dire, monsieur, si jamais cette UPR n'arrive pas à éliminer les déchets, comme vous, moi, quand je mange quelque chose qui va bien, je n'ai pas des aigreurs, je n'ai pas d'indigestion. Ça veut dire que mon estomac a accompli son rôle convenablement. Maintenant, si je ne mange pas bien, je vais avoir des aigreurs, je vais avoir des brûlures d'estomac, parce que dans l'estomac, il y a quelque chose qui ne va pas. La même chose, la cellule. Quand la cellule n'arrive pas à dégrader ses conformations incorrectes et le stress augmente, on dira qu'elle prépare sa mort progressive. Donc, je vous lis cette dernière phrase, elle est très importante. Cette réponse, UPR, a pour but d'augmenter la capacité cellulaire d'élimination des protéines incorrectes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, l'UPR, c'est un bon signe pour éliminer les déchets. Maintenant, si, voilà, mais, elle peut aussi aboutir à la, elle peut aussi aboutir à la mort de la cellule par mort programmée, apoptose. Comment ? Vous allez me dire, avant d'arriver à un dernier point, vous allez dire, monsieur, il n'y a qu'accumulation, l'UPR n'arrive pas à éliminer, comment ? Si le stress est trop intense, la cellule ne peut plus se défendre et par conséquent, est de longue durée. Ça veut dire que si le stress, c'est comme l'être humain, si quelqu'un vous énerve, vous êtes stressé pendant cinq minutes, vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous allez discuter, vous allez rigoler, vous avez oublié le stress. Donc, ce n'est pas s'agir. Maintenant, si le stress est de longue durée, la cellule prépare sa mort et on dira que c'est la mort programmée. Et là, ça me permet de dire, voilà, je continue avec l'Alzheimer, le diabète, toutes les maladies, les anomalies de reprimant des protéines. Les anomalies de reprimant des protéines, j'en ai dit tout à l'heure, c'est, voilà, c'est des conformations incorrectes. et on a dit que tous les chaperons qui assurent le reprimant des protéines sont saturés et par conséquent, ça donne des maladies neurodégénératives. Bien sûr, une vingtaine de maladies comme la mylose, la maladie d'Alzheimer, le diabète type 2, etc., etc. Donc toutes ces maladies seront bien sûr dues à mauvais reprimant des protéines. Pour vous dire que, attention, tout ce qu'on a vu ça date des années 50 et 60. Ça veut dire que l'expérience de Palade c'est les années 60, la découverte de la microscopie électronique c'est dans les années 50, la double hélice de Watson et Crick, Christian de Duff, Georges Palade, tous les chercheurs, c'est-à-dire toutes les recherches qui ont vu le jour, c'est après la découverte du microscope électronique. Pour vous dire que, pour le diabète de type 2, il y a ce qu'on appelle résistance à l'insuline. Elle provient d'un défaut de communication. Alors, par Camille Gobert, le 6 mars 2018, c'est avant-hier, des chercheurs de l'INSEM, l'Institut de recherche en sciences médicales en France, ont montré que la résistance à l'insuline typique du malade du diabétique de type 2 était causée par un défaut de communication entre deux organites, lesquels ? Les mitochondries et le RE. Vous voyez que jusqu'à ce jour, en 2020, et l'année prochaine, en 2021 et plus tard, on continuera toujours à mettre en évidence les organites. Pourquoi ? Parce que chaque fois, on augmente la capacité, bien sûr, d'observation de l'anneau jusqu'au déca, etc. Donc, si je vois 10-9, dans 10 ans, je vais travailler surtout à l'échelle 10-15, tout ce que je verrai à l'échelle 10-15, je ne l'ai pas vu à 10-9. Donc, il y aura encore plus d'informations. Donc, l'insuline en résistance est provoquée par une mauvaise communication entre ces deux organites qui sont la mitochondrie et le RE. Et je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage ST' 501